oui on y est bonjour à tous bienvenue sur kingdoms and castle c'est en plein hiver c'est l'hiver 440 c'était camon l'épisode 39 déjà merci à vous d'être patient et de me suivre prochain dragon imminent pour l'exclamation alors où il va arriver et donc nous aujourd'hui on va essayer de se développer un peu plus on est à 3 604 habitants donc le dernier succès ce n'était pas à 3500 on va continuer à monter à développer je crois qu'on peut faire chez tristan alors là t'es calente j'ai fait le bonheur à manoir ravagé par le feu ah oui quand on fait neuf manoir évidemment il y en a un qui crame bon pause ce qu'on va faire on va supprimer le marché si je mets le marché là voilà combien une route en fait on a accès au coeur du quartier on va se mettre hop un puits et du coup ici sachant qu'à fracet on a la grande bibliothèque non on a déjà une là on a déjà une là au niveau impôts on est bien mais on peut on peut oser pousser un peu allez on se trouve être une salle de trésor à limite ça serait pas plus mal voilà on reprend j'espère que c'est parti pour la rigolade et on a encore tout ça à développer 3600 il faudra encore 1400 habitants 1400 bah on est obligé de tout coloniser en fait c'est une vraie folie j'ai 154 pierre ok dragon ça y est arrivé on a vu l'onglet qui a pop et on va avancer vitesse moyenne parce qu'on sait où il va on peut même hop le suivre il se mange déjà du nion ouf la balade géante les deux ils tirent dessus des javelots alors là il n'arrivera même pas chez tony il va se faire poutrer oui et voilà le dragon est mort vive le dragon bon bah nous justement quand on est chez toi tony on va se faire en vitesse normale quand ça se passe chez toi bonheur 72 exacté par la mort du dragon on a à manger on a à manger donc ouais ok on fait un puits ici comme on peut on a 251 on peut continuer le caillasse allez on va finir pontonné chez tony il n'y a plus que ça à faire est-ce qu'il y a ce n'est pas de faire à manger encore comme on est on est très bien on est très inactif on va repenser à ça pendant cet épisode un marchand est arrivé chez super gags tu manques de rien tu as du charbon tu as à manger tu as de la pierre je vois que tu manques de bois on va en acheter puis on va acheter de la nourriture aussi voilà alors donc au dernier épisode on a vu les grands bâtiments on a vu ce qui est excellent les bonheurs avec les cathédrales les bains publics pour ceux qui doivent se laver il ya un bain public ici à forestien donc ça c'est pour le bonheur on est accès à deux ils disent quoi paysans 21 sans abri mais non ça y est ils sont tous à l'île oulalala l'hiver arrive l'hiver vient misère tant pis je vais faire un manoir ici et ouais j'ai pas pensé à ça il va falloir se développer un manoir bon eh ben vous savez quoi on va devoir encore déboiser un max annule 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 alors où est-ce que je n'ai pas cliqué on va se faire un petit quartier on va partir de là il faut voir dans la forêt c'est pas évident alors les vacances pour moi approche quand ça va se passer il va y avoir une pause donc je vais essayer quand même de finir un tournage jusqu'à la année succès de kingdoms je vais essayer je ne promets rien sinon on se retrouvera en août pour la suite et la fin alors ne vous inquiétez pas c'est pas grave de toute façon il faut bien se reposer se ressourcer ça me fera du bien et à vous aussi hop donc les dernières vidéos visibles seront samedi et après vacances et on se retrouve fin juillet il va falloir que je prendra d'ailleurs une vidéo annonce pour vous expliquer tout ça ça va être bien bon on a une bonne partie de déboiser on va dégager le long de la route voilà bibliothèque et puis ici ça c'est super sympa on va refaire d'autres maisons ici tiens on va faire un calcul tout simple il y a combien d'habitants dans un manoir c'est pas 25 25 4 manoirs c'est 100 ok 4 manoirs c'est 100 et j'ai dit qu'il me fallait 3600 1400 ça fait 14 x 4 40 4 x 4 16 mais non il ne faut pas 56 manoirs quand même il me faudrait 56 manoirs pour gagner si je ne me suis pas tombé dans mon calcul ah 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 punaise ah punaise ça va être chaud Dans quatre ans les vikings dans six ans et un marchand est arrivé on l'a vu le marchand on est bon là oui on n'a pas besoin du reste mon ami par contre super gag tu es énorme parce que tu es un gros tampon ils viennent tous vers toi et je suis en train de demander pour monter tes murs encore. Ah ouais. On va détruire ça. On a un peu de pierre. C'est l'hiver. En 4. Voilà. Et on va faire un tour d'archer. Hop. Ici. On va en profiter pour upgrader de ce côté-là aussi. Ah là c'est marrant par contre. J'ai rien pour bloquer. Punaise. Le port n'est pas protégé du tout ici. Il pourrait débarquer les kings à l'aise. Après on va s'occuper de l'île de Tristan. Donc 56 manoirs. J'ai posé un en construction. Donc 55. Si je compte juste. Alors là on va juste faire en rang 4 autour. On va enlever ça. Et on va le monter. Ouais c'est bien toi. Ah bah voilà. Ça commence à être du sérieux là. En défense. Les vikings gare à vous. Je vais finir un peu sur le côté-là. C'est par là qu'arrivent souvent les raids de vikings. Et ils sont là dans 3 ans. Bon. Si ça se passe bien. Ça se passe bien. Et là on a la section. D'accord. On a une belle section. Comment ça se passe ici ? Punaise. C'est compliqué chez toi. Il va falloir des défenses. Il n'y a pas le choix. Ouais ouais ouais. Excusez-moi pour la caméra. On va faire ça. Voilà. On va mettre une tour d'archer. Qui me défend de cette zone. Du coup ici. On va monter comme ça. Et je n'ai plus de pierre chez Forestia. Mince. On va laisser monter tout doucement. Forestia c'est Tristan. Aurélia. Voilà. Chez Tristan. Bon. Chez toi. Comment ça se passe la nourriture ? Le bonheur est là. Là c'est un champ qui est inondé. Là on est d'accord. Alors ici. On avait vu qu'on pouvait détruire la route ici. On va le faire. On ne va pas se gêner. Est-ce qu'on a besoin de couper la forêt ? Est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on se garde un peu de bois ? Eh ben on va se faire du manoir en tout cas. On en fait un ici. Après c'est l'eau. Le problème c'est l'eau. On se pète des manoirs. Alors toute la rangée là. Ok. Côté puits. On va en mettre un ici. On va se mettre une bibliothèque dans le coin. Ouais. Voilà. Pour le bonheur. La trésorerie remonte. C'est bon. C'est pas mal. À la limite on a presque pu faire quelque chose là. Eh ouais. Là on a un chemin. Ils sont déboisés ici. Pour l'instant je ne sais pas si je casse complètement la muraille. Ah mais si on peut. On peut complètement. Eh oui. On peut la détruire. Cool. On a tout fermé en fait. J'ai oublié. Ça va donner du terrain en plus au forestier. Déjà il va être content. Il détruit la porte. Voilà. Vous voyez les remparts intérieurs. Ça y est ils sautent tous. Donc là ça en fait 4 de plus. Ça en fait 5. Il ne manque plus que 51 la noire. Si on calcule comme ça mais c'est... Là il faut... Inactif 42. Rang 3. Rang 4. J'ai pas posé à côté. On est d'accord. Rang 4. On va monter la tour jusqu'au ciel. Allez. Tristan c'est pour toi. Hop. La protection de ouf. Rang 4. C'est parti. Donc là il faudrait plutôt mettre une arbalète. Allez on grimpe. Ça y est ce temps comme d'hab aux autres îles de faire leur stock de pierre pour que je vienne. Une arbalète ici. Il reste 2 ans avant les vikings. On va peut-être s'occuper de Tony en urgence. Une arbalète. Voilà. Là c'est bien. On va laisser faire. Voilà. Je clique dans l'eau pour désactiver le ciblage. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On pourrait presque faire encore un manoir ici. Ah bah oui non mais je réfléchis là. Ville. Ouais on peut faire un manoir encore. Est-ce qu'on a un marché qui est dans le coin ? Est-ce qu'on a besoin d'un marché ? Je crois on va tirer ça. On va virer le marché. Là ils sont tous occupés à construire la clé pierre c'est vrai. Bon on reviendra dessus. Tony en urgence. Voilà au sud d'Aurélia. Alors mon petit Tony ça remonte un peu. C'est pas top hein. Clairement non. Mais on va falloir pontonner encore. Ouais on peut pas plus pour toi. Ça me frustre un peu mais ça va venir. Chez Aurélia le bonheur est à 71. On me dit rien de particulier. Taxé à 2. Taxé à 2. Bon. C'est pas grave hein. On va gonfler le maximum d'habitation qu'on peut. À côté des bains on va mettre une chaumière. Rappel touche R pour tourner. Hop. Ça c'est bon. On fait le tour un peu. J'avais construit des choses. Ici on peut se faire quelque chose. On va se faire un manoir. Allez on va tout au petit. On va le mettre bien comme ça. On a un puits qui est à côté. Ok. Là c'est pas mal. Deuxième bain public. Ça qu'ils ont mis beaucoup. De l'eau en déco. Et là on a encore de la place. On va encore se caser une chaumière. Toujours plus d'habitants. Et là ça se passe comment là ? C'est quoi ce boui-boui là ? Là il y a le port. D'accord. Il y a l'eau. Bon. Bah on y touche pas. Très bien. A Técalande. 781 habitants. On pourrait monter beaucoup plus haut. Et notre château n'a pas grandi plus que ça. Je pensais qu'ils auraient fait une mise à jour là-dessus. Là il est magnifique. Un grand donjon mais bon. Les conseillers. Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Toute la calte n'a pas pu être soqué. Les carrières croulent de pierre. Et bonjour au niveau militaire. Bonjour. Donc pas trop de soldats pour l'instant. Sauf qu'il est à noter qu'à Técalande nous avons la cathédrale. Donc si les vikings viennent par là. Bah on verra. On fait une petite dîme. On donne 10. Le bonheur monte. D'accord. Si je redonne un coup. Alors il faut que je rentre sur le bâtiment. Non ça reste à 84. Je pensais qu'ils aient monté le bonheur. Je me serais trompé. Alors on revient chez toi. Vador03. Que la force soit là. 60 pierres. C'est tout ce que tu as me proposé. 60 pierres. On va soit faire un autre manoir. Allez. Ça va nous ramener du monde de toute façon. C'est pas négatif. Pas négatif du tout. Il faudra monter. Il me reste 26. On va faire un peu de remplir. Imagine les vikings arrivent par là. Ils devraient débarquer par là. Et me foutre une poutrée. Ça serait géant. Il faut rester à 130 pierres. C'est mieux. C'est mieux. C'est tellement bien que. Pof. Allez on va mettre un archer qui couvre la zone. On va monter le rampart en 2. Tiens il y a une petite en rang 3. Ok. Je ne sais pas pourquoi. On va doucement. On fait ce qu'on peut. On va se remettre en vitesse rapide. Super gag. On avait tout développé. Après c'est vrai qu'il y a ce côté là. C'est vrai qu'il y a ça que je préfère. Je ne suis pas obligé de laisser toute la forêt. On va pouvoir serrer un peu là. Ils ont à manger. Ça déborde pas de nourriture quand même. Mais c'est pas mal. On va tous les boiser. On va essayer de faire un manoir en plus. On va voir ce qu'il se passe. Ils ont même réussi à faire pousser la forêt. Punaise. A la vitesse très rapide. On se prépare avec le manoir. Si on peut le poser c'est excellent. Si je le mets là. Si je le mets là. Si je le mets là. Hop pause. Alors je peux en mettre un ici. Je peux en mettre un et deux. Ouais. Non. On pourrait faire ça. On va détruire ça. Et on va se faire une chaumière. En fait j'ai décidé de réussir à avoir ce succès. Et on va bourriner. Allez. On va voir comment on va faire. Voilà. C'est bon là on est tombé. On va péter encore un manoir. Voilà. Bossé les gars. Donc super gag. On a optimisé. Il reste de la forêt. Non les gars ça va. C'est pas la fin. Ça je n'y touche pas. C'est pour le charbon. C'est indispensable. Les vergers. On n'y touche pas. Ou pas. C'est tentant. Ok. Élan 445. C'est magnifique. Que les vikings nous envahissent. Ils arrivent par là. Vitesse moyenne. Ils arrivent du côté de chez Tony encore. Oh punaise. Punaise punaise. Tony. Tony on va essayer de mettre une défense. ça. Le point le plus faible du royaume. C'est toi. Euh. Maritime. Je vais mettre deux pontons pour l'instant. Allez. On va très très vite. Parce que voilà. C'est l'un qui descend. Il nous allume de toute façon. Non. Il file. Oh. Les vendus. Allez. Allez. Coulez-le-moi là. Ça coule. Ça pique. Ça touche. Oui. Il y en a un qui a débarqué. Attention. Aux portes de Tony. Il va attaquer l'autre tour. Il est descendu. Oh le salaud. Vous avez vu. Il a attendu. Non mais. Calme-toi. Tony t'es ravagé. Tu es ravagé. Tu es ravagé. Est-ce qu'il y a des vues qui sont partis par là ? Non. Comment veux-tu que j'y arrive avec Tony ? Je me demande un truc là. Il y a de la pierre là. Donc là c'est le goulet d'écran du monde. D'accord. On pourrait renforcer ici. Si on prenait la pierre ici à ce port. Le port est rempli. Alors on va attendre que ça active le nom du bateau. Comme d'habitude. On connaît maintenant. C'est quand tu veux. Evidemment il y a tellement de bateaux à la taille. Navier de transport. Il va de Port Roya à Superport. Vous savez quoi ? On va lui dire 200. Et là on va dire 400. On va laisser Tony se faire dévaster. C'est pas grave. Tant qu'il y ait des habitants dessus. C'est bon. Nous on va faire un bateau. On va laisser vous subir le terre ferme pour le construire. Euh oui. On va le faire là. On va partir de ce port. Oh là là là. Le port Aurélia. Je comprends que t'es calme. Le port Aurélia avec le port Tony. Est-ce que j'ai une réserve ? Je n'ai pas de réserve. Attends. Ils sont euh... On est de 200 hein. Voilà. Bon les vikings ont tout ravagé ici. C'est excellent. Merci le mec. Ah les sagouins. Et ils arrivent. Ils arrivent. J'ai Tristan. Mais Tristan est prêt. Tristan c'est du costaud. C'est du lourd. Messieurs les vikings. Et dans deux ans le dragon. Lui il a coulé. Bon là vous êtes dans un coin. Rang 3. J'ai une arbalète. Il y a les manches qui gênent. Allez 446. On est bien. Il a coulé. Le maçon a du boulot. Ah oui. Ils accostent. Ils pensent sur une percée. D'accord. Ils se collent. C'est nouveau ça ? J'ai pas vu qu'ils se collaient comme ça au rempart. Regardez-le là. Ah non mais. Ils comptent percer le mur. Et paf. Voilà. Terminé. Oui. Et ça c'est... Non c'est le maçon qui est là. Mais non. Mais non les gars. Mais non. Pourquoi je fais des rues ? Pourquoi est-ce que je fais des rues ici ? Ouais peut-être pour celui-là. Ouais d'accord. J'ai rien dit. L'intérêt de faire des rues selon des remparts. Papa qui nage et qui me est ennoyé. Bon. Euh. Notre vaisseau à nous est prêt. Ajouter un port. Ajouter un port. Euh. Du port Aurélia. Au port Tony. Excusez-moi. On va récupérer. De la pierre. Allez. On va dire. 400. On est fou. Et on va la déposer. A port Tony. 400. Ok. C'est parti. Et regardez-moi. Le chargement est fait. Ça c'est beau. Donc c'est vraiment ça. Quand on déborde. Le port euh. Est chargé. J'aurais eu beaucoup beaucoup de nourriture à Aurélia. Là. Donc ce que j'espérais ici. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez. On descend, on descend. C'est pas terrible. On arrive plein de nourriture dans le port. Il faut vraiment un excédent dans l'île pour que ça marche. Mais punaise. C'est chaud. Alors. On se retrouve avec 91 pierres. Eh ben. Au boulot. Au boulot tout simplement. Après. Je sais pas s'il y a un maçon. Qui travaille ici. On va regarder dans les priorités d'emploi. Meunier. Organisateur d'événements. Grenier. Portuaire. Biotecaire. Fabricant de charbon. Tavernier. Aurier. Réserve. Tailleur de pierres. Bâtisseur. Donc il n'y a pas le maçon. Il n'y a pas le maçon. Industrie. Il manque 19 pierres. Ouais ben on va attendre. Le bateau arrive. Regardez. Magnifique. Tu peux y arriver. Verse tout. Il est plein. Il est plein. Comment ça se passe Aurélia ? Si on faisait des pontons. C'est pour avancer la chose. Même pas. 14 bois simplement. Ah. Ca m'embête tiens. Talan. Talan. Et le dragon. Allez vas-y. Regarde une couche. Non mais je ne vais rien dire. Allez maritime. On ne peut pas. Si il y a un marchand. Je revends le bois. 34 pierres. Euh. Industrie. Il va falloir faire quelque chose. Réserve. Tout le port est là. Attends. J'ai une couche. On va mettre des pierres. On fait la réserve ici. Le dragon est déjà mort. Un paysan désespère. Un paysan a quitté le royaume. 87 sur 87. Non mais ça va. Ça va. On va peaufiner un peu Tony aujourd'hui. Mais oui. D'ailleurs on va mettre un mur ici. Et là aussi. Allez c'est ton tour. On te gâte. Alors comme être habitude quand on va quitter la partie. On va regarder en sauvegarde. Stop. Zéro. Euh. Zéro. 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 Et là je veux 9-9-0. C'est parti. Je pourrais avoir une pause moi. Est-ce que je vais pouvoir faire mes pontons. On va fermer ici. Pontons. On va détruire le pont-levis. Attention. Ça va nager. Bah ouais les mecs. Dans la flotte. Voilà. Le déchargement. Ah la caméra. Allez. Dans la flotte. Mais il faut. Il faut. Il faut construire. On va se donner 5 à 10 minutes. Mais on va s'occuper de ça. Bon. Microélix. Comme d'hab. Dérangement téléphone. Comme d'hab. On connaît. C'est l'enfer. Merci. On va rien faire avec Bloctel. Au passage l'état. Euh. Euh. Je vais peut-être le fermer là. On va peut-être détruire ici. Bon. On va. On va faire quelque chose. Comment ça se passe ici. Non. Ça se passe que. Il n'y a pas le choix. Hop. 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 Ah ouais. Ça va être la galère pour le maçon. Ça va être la galère pour le maçon. Bon. On accélère. On peut. Alors là. Normalement. Euh. Ça déblaye. Là. On va verrer la porte. Là. On va détruire ça. Étant donné que le bois est bloqué ici. On va monter à 300. On va évacuer le bois du port. Un marchand est arrivé. Ah. Il est beau. On est chez qui ? Chez Matisse. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah mon cochon. 125 pierres. Ouais. On te les prend. Est-ce que j'ai besoin de nourriture ? Ce serait pas du luxe. 125 de nourriture. J'ai du bois à vendre. Ah putain. Si je t'en vends. Euh. Comment ça ? Ah. J'en ai que 3. Ah oui. C'est mes stocks dans le port. 9 charbons. D'accord. Ah j'ai rien dit. J'ai pigé. Du coup ici. Euh. On avait nettoyé un peu. Et là. C'est ce qu'on avait loupé. On va encore lui demander de faire un effort. Est-ce qu'on se collerait pas un petit entrepôt ou une réserve ici ? Une petite réserve là. Non il veut pas. Ici ouais. Là c'est idiot ce qu'on a fait. Ça va pas être très esthétique. Mais ça va être euh. Je vous l'ai dit hein. On va ranger au max. Voilà. On a 400. On va pouvoir mettre un peu en place. Notre rempart. Pour voir un peu ce qu'on fait. Pareil ici. On va couper. Couper. La petite réserve. On va stocker un peu le bois. Parce que je sens que c'est compliqué. Hop. Allez. On avance encore. Que je vois un peu le quartier. Il va falloir bosser tout ça. Langue 449. Déjà. Et ouais. Coupe. Coupe. On va voir pour l'instant si à Clini ça décharge tout le bois dans l'entrepôt comme je le veux. On va revenir sur tout de suite. C'est le temps de finaliser ça. On a fait quelques maisons dans cet épisode quand même. C'est pas mal. Très fertile. L'agriculture. Ça descend. On est d'accord. Il y a un problème. On a le réservoir ici. Bon. Bon. Si je fais le moulin ici. Il va falloir voir ça aussi. Il va falloir voir ça. Est ce que j'ai besoin de me coller. Si on se mettait un grenier. Tiens. On va se mettre un petit grenier. Hop. Voilà. Voilà. Ça m'inquiète un peu là cette descente de récolte. On a tout ça en champ. On n'arrive pas à nourrir. On est rendu à 815 habitants quand même. C'est un problème. Il faudra voir ça au prochain épisode encore je le sens. Donc on revient au sud d'Aurélia. Voilà. Chez Tony. 209 pierres. Bon. C'est déjà beaucoup mieux chez toi. On a 17 ans avant que les kings reviennent. On est 17 ans tranquille. On a donc largement le temps de finir le pontonnage. Eh ouais. Vas-y. Le bateau décharge moi toutes tes pierres. Vas-y. 81 c'est tout. Pourquoi 500 ? Ah ouais. Ça fait déjà beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a résolu le problème d'apport de pierres chez Tony déjà. Excellent. Ouf. 38 personnes ont visité Teca Land. Mais seulement 29 ont trouvé un foyer satisfaisant. Chez Vador. Nos paysans désespèrent. Un paysan à quitter. Ouf on va aller voir Vador. D'ailleurs le bonheur ici 65. Ah vous êtes lourds les mecs. Voilà. On va vous donner du bonheur. On va leur mettre une bibliothèque. On va faire le chemin. Pour que ça puisse accéder quand même. Pour éteindre le feu au cas où. On va aller voir. Là on a un tracé qui va arriver. Ah mais ça remonte bien. Ok. Encore un ponton. Encore un ponton. Ah bah c'est beau. C'est très beau. Euh. En dernier lieu. Si les pierres montent. Ah j'adore. Ça vide du port vers l'entrepôt et de l'entrepôt. Vers les pontons. Nickel. Le bateau arrive et il recharge en pierre. 89. C'est bon. Ah bah écoutez c'est pas si mal. On verra au prochain épisode. Ce que l'on va faire. C'est bien parti. Ce sera le 40ème prochain. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à demain. Bye bye à tous. C'était Tekamon. Dans Kingdoms and Castle. Tchuss. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada